Ok, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir 4 exercices pour bosser le triceps, l'arrière du bras, avec uniquement des élastiques. Le seul truc que tu vas avoir besoin pendant ce training, c'est uniquement une attache comme ceci et des élastiques. Pourquoi une attache comme ceci ? Puisqu'on va pouvoir s'entraîner en intérieur avec ce type de training là. Le seul truc que tu auras besoin, c'est une porte. Donc tu as forcément une porte chez toi, à moins que tu habites dans une cabane. Voilà, donc à cette porte là, on accrochera ceci pour pouvoir brancher nos élastiques dessus et travailler les exercices et pour bosser le triceps. Très utile le triceps pour tout ce qui est préparation physique. C'est aussi mon corps de métier, donc pour tout ce qui est préparation physique et les exercices de poussée. Donc si tu as un sport qui demande de la poussée, ça va être très utile de bosser le triceps, notamment avec les élastiques. Et si tu es dans un objectif de transformation physique, c'est aussi intéressant parce que le triceps, c'est une grosse partie du bras. C'est plus de la moitié du bras, c'est le triceps. Et du coup, ça va, en développant le triceps, tu vas pouvoir développer aussi, de grossir les bras. Voilà, donc voilà, c'est intéressant tant en préparation physique qu'en transformation physique. Et c'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Et je vais te montrer tout de suite comment accrocher, si tu ne sais pas encore, ça va prendre 10 secondes, comment accrocher ce type de matériel-là pour bosser contre une porte. Ok, je te montre comment utiliser ce type de matériel-là. Tu en as dans tous les kits d'élastiques. Quand tu achètes tes élastiques, tu as forcément ce petit objet-là. C'est quasiment obligatoire. Ça va permettre de travailler contre une porte. Donc je te montre comment on l'utilise. Ce n'est pas très compliqué. Tu passes premièrement ton petit kit dehors. Et après, tu fermes la porte. Tu remontes la poignée. Et après, ici, on a une accroche solide pour accrocher un élastique qu'on va venir clipser juste ici ou dans la boucle qui est juste ici. Donc ça, si tu l'accroches ici, ça va être pour le travail unilatéral. Et si tu vas ici, c'est pour travailler les deux bras en même temps. On va venir passer un élastique à l'intérieur. Voilà, donc ce n'est pas très compliqué. On va passer tout de suite aux élastiques. Et bien sûr, tu peux régler le petit mousqueton ici. Enfin, le petit kit ici. Tu peux le régler à la hauteur que tu veux en fonction des exercices que tu vises. Voilà, donc ce n'était pas très compliqué. On passe tout de suite aux élastiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et en plus de ça, je met sur le PDF les muscles, même si ça bosse le triceps. Le triceps, c'est plusieurs parties. Et du coup, je te mettrai précisément quelle partie du triceps tu bosses pour chaque exercice. Voilà. Donc ça, c'est en description. Tu as juste à cliquer pour le récupérer. En plus de ça, si tu ne connais pas mon podcast aussi, je parle de sport et de nutrition. Donc, on apprend quand même pas mal de choses. Je te partage un petit peu tout ce que je connais sur sport et la nutrition. Donc voilà, n'hésite pas à jeter un coup d'œil aussi. Normalement, ça sera proposé à la fin de cette vidéo si tu veux jeter un coup d'œil au podcast. Quant à moi, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau, pour une nouvelle vidéo où je te montre des exercices que tu peux réaliser soit dehors, soit à l'intérieur avec du petit matériel pour bosser les parties différentes de ton corps. Donc voilà, ça, ce sera mercredi prochain. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Ciao les sportifs ! Sous-titrage ST' 501